Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Jérôme. Jérôme est un professionnel de la métallerie et du bois. Suite à un accident de la vie, il a dû se réorienter et il a créé sa propre entreprise, Metal & Bois Concept. Alors Jérôme, on est dans votre atelier ici, l'atelier de Metal & Bois Concept. Qu'est-ce que vous y faites ici ? Je fabrique des meubles d'appoint pour les particuliers et les professionnels. Les meubles sont en acier et en bois. La structure en acier, l'habillage et la finition est en bois. Je peux décliner à peu près toute la gamme de mobiliers qu'il y a dans les intérieurs de maison. Ça passe de la table de salon, table à manger, des enfilades, des guéridons d'entrée, des îlots centrales pour la cuisine, des étagères. Lorsque l'on regarde votre parcours professionnel, le métal, c'est vraiment votre univers ? Ça a toujours été, oui. À la formation initiale, j'ai un bac professionnel de mécanique industrielle. J'ai travaillé dans le monde d'industrie en tant que mécanicien et soudeur pendant plusieurs années. Après, j'ai été expatrié sur les plateformes pétrolières pendant cinq ans où j'ai été aussi spécialisé en soudure. À la suite d'un accident de la vie, j'ai fait une reconversion professionnelle. La suite qui me plaisait le plus, c'était de pouvoir exploiter mes compétences acquises en bureau d'études. Du coup, j'ai fait une formation pour faire du dessin 3D sur ordinateur et que j'ai pu exploiter pendant trois ans chez un sous-traitant d'Airbus sur Toulouse. Durant mon parcours professionnel, toujours le design, le goût pour la matière, la matière acier essentiellement, mais aussi le bois, ça ressortait toujours. Et là, c'était vraiment, on peut dire, comme une évidence de créer l'entreprise. Votre parcours professionnel, votre expérience professionnelle était déjà très conséquente, on l'a dit, dans l'univers de la métallerie. Un accident de la vie, vous pensez néanmoins à créer une entreprise. Comment on envisage cette création d'entreprise, surtout dans votre situation ? J'ai toujours été passionné de design et de création, ça m'a toujours attiré, j'ai toujours aimé travailler de mes mains. Donc, à la suite de l'handicap, j'ai raménagé mon garage en atelier chez moi pour bricoler et commencer à faire des réalisations qui me tenaient à cœur pour moi, personnellement. Ça a plu à mon entourage aussi. Du coup, à partir de là, j'ai fait quelques réalisations pour des amis à moi et pour ma famille. Et j'ai vraiment eu envie de créer mon entreprise et d'en faire mon travail et ma reconversion professionnelle. Et donc, du coup, j'ai fait les démarches pour trouver les fonds, trouver les banques, créer le business plan et pouvoir le présenter, faire le projet. J'ai trouvé ce local, j'ai pris le temps de l'aménager. Ça a été assez long pour l'aménager, pour qu'il soit adapté à mon handicap. Et puis, j'ai lancé l'entreprise comme ça. Du coup, une première partie dans votre garage et puis, il faut passer aux professionnels. Qui a été sur votre route de créateur d'entreprise pour vous permettre justement de concrétiser ce projet ? J'ai été accompagné par BGE Limousin. Le conseiller que j'ai pu rencontrer là-bas m'a bien suivi, énormément suivi, pour la création du business plan, les débuts de la création d'entreprise, la recherche des banques, de tout ce qui était la partie administrative. Ça a été vraiment un accompagnement très complet pour la création de mon entreprise. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise à part entière. Allez, quels sont les bons côtés de ce statut et quels sont les côtés peut-être un peu plus difficiles ? Les bons côtés, c'est vraiment de pouvoir m'exprimer à travers ce que je fais. J'apprécie énormément de pouvoir fabriquer des meubles qui me plaisent autant qu'ils peuvent plaire aux clients ou à mes futurs clients. Et de pouvoir vraiment exploiter mes compétences professionnelles acquises, dans une activité qui me plaît, ça me tenait vraiment à cœur et c'est vraiment épanouissant pour la partie professionnelle. Et ce qui est un petit peu plus dur, c'est qu'il faut vraiment être multi-casquette. Autant travailler sur la recherche des clients, sur la publicité, développer le site internet, développer la partie administrative aussi. Donc c'est assez complet comme activité. Voilà, si vous avez envie de meubles originaux, avec un alliage de bois et de fer, vous pouvez retrouver Métal et Bois Concept sur internet, sur Instagram. Et puis sinon, vous venez directement à l'atelier de Jérôme à Verneuil sur Vienne.